Les témoignages de l'enquête Les témoignages de l'enquête ont été lancées pour que les femmes sortent du silence, notamment pour déterminer la personnalité du journaliste. Et comme beaucoup de ses proches le défendent, l'ex-présentateur de JT de TF1 est avant tout un séducteur. Une personnalité que décrit volontiers Géraldine Maillet, qui a elle aussi fait face à ses avances, sans le rapport de force décrit par plusieurs victimes présumées. Si est-il alors qu'elle venait de publier son premier roman que la chroniqueuse de touche pas à mon poste a été invitée par Patrick Poivre d'Arvor dans son émission littéraire Vol de Nuit, c'est-elle souvenue mardi 16 mars. A la fin de l'émission il s'est approché de moi de manière un petit peu cavalière, se souvient la chroniqueuse qui décrit une sorte de drague un petit peu lourde. Il m'a dit, j'ai beaucoup aimé votre livre et ce serait bien qu'on se revoie. J'ai répondu, bien sûr, on se reverra à l'occasion de mon deuxième roman, et je suis parti, a-t-elle conclu. Géraldine Maillet pas traumatisée par cette expérience pas traumatisée par sa rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor, Géraldine Maillet explique que ce comportement était peut-être insistant de sa part, peut-être que d'autres jeunes filles auraient pensé que c'était une drague ou une sorte d'emprise qu'il voulait exercer sur moi, estime-t-elle, « Décrivant un épisode inédit qui ne cesse ensuite pas reproduit. Après, il m'a reçu pour tous mes livres, il n'a plus du tout été insistant, plus était lourd. Quand je lis ça, l'enquête du Monde, note de la rédaction, je me dis que peut-être certaines jeunes filles n'ont pas eu la même réaction, qu'il y a eu un rapport de force que moi je n'ai pas subi, admett-elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...